Salut les gars! Salut! Ici Étienne! Ici Charles de Musculationprise de masse.com et aujourd'hui, on vous montre un exercice au gym. Mais juste avant, sondage cette semaine, Étienne? Sondage cette semaine. La semaine, il y a deux semaines, vous nous avez dit, 52% d'entre vous nous ont dit que vous vouliez qu'on vous prépare un guide sur comment faire votre programme. Maintenant, on veut savoir ce qu'il y a dans le guide. Et puis, pour ça, on vous a prépare un autre sondage un petit peu plus long. L'information est en dessous du vidéo. Et si vous répondez à ce sondage-là, ils disent de ne pas le dire tout le temps parce qu'il y a du monde qui répond vite, vite. Ils mettent des petites réponses juste pour avoir le cadeau, mais il y a un cadeau. Fait que répondez donc bien à notre sondage. Puis, vous allez avoir un cadeau au bout. On veut vraiment savoir votre opinion sur le sujet. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. On veut créer quelque chose qui est selon vos questions puis pas selon nos perceptions à nous. Donc, on veut savoir ce qui vous intéresse. Allez remplir ça. Et sinon, aujourd'hui, on a un super de bon vidéo. J'ai dit super de bon parce que c'est moi qui l'ai fini. Oh, yes! C'est bon. Ne perdez pas votre temps. Non, non, non. Juste du char de montagne, on aime. En plein ça. Mais, bench press aujourd'hui. Et il y a plusieurs personnes au gym qui utilisent le bench press décliné. Donc, sûrement que vous reconnaissez ça. Les gens avec la tête complètement en bas quand ils font du bench press. Et il y a comme une mode aussi. Il y a plein de personnes qui font plus de bench press décliné que du vrai bench press. Puis, la raison pour ça, c'est qu'on est plus fort en bench press décliné. Mais l'erreur commune, c'est de vraiment trop incliner le banc. Puis, je vais vous expliquer dans la vidéo en bas comment incliner votre banc puis pourquoi il ne faut pas l'incliner trop. Donc, allez voir ça. Cette semaine, pendant le bench press, il y a donc, on a un TVD à vendre. C'est 10 trucs techniques. 10 trucs techniques pour acheter 30 livres à votre bench press. Puis, décliner le banc, ce n'est pas un des 10 trucs. Non, ce n'est pas un 10 trucs. Mais en passant, il y a un des 10 trucs, principalement au début. Oui, au début. Puis, moi, lorsque j'ai essayé ce truc-là, ça m'a fait gagner 25 livres d'une façon instantanée à mon bench press. Bref, je bench pressais 200 livres. Et du jour au lendemain, j'ai réussi à faire 225. Qu'est-ce qui était vraiment mon objectif de soulever deux plaques de chaque côté? On s'entend. On s'entend. Une fois que tu es rendu là, tu n'as plus le goût de... Tu sais, le deux plaques plus un deux petit... Un 5 livres, tu ne le mets pas. Un 5 livres, c'est bon. Tu restes à toutes les plaques pendant une couple de mois. Excellent. Et là, à ce moment-là, je suis capable de maintenir ça et je suis encore capable de le faire. Donc, mon objectif, je peux le cocher dans... La liste des choses avant de mourir. Oui, c'est ça. Fait que si vous voulez cocher ça avant de mourir, ne manquez pas le DVD, il est en vente cette semaine. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain. À bientôt. Salut les gars.